... Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ma bidaille camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, comme annoncé sur mon fil d'actualité Facebook, effectivement, je dois intervenir pour parler encore de la Guinée. Bon, cette fois-ci, je vais parler, bien sûr, je vais parler de la politique, mais surtout, surtout de l'économie, chers compatriotes guinéens. En fait, il est question de mon thème d'information, c'est-à-dire, c'est à propos de ce forum de l'investissement guinéen, en fait, qui a eu lieu du 24 au 26 février dernier, chers compatriotes guinéens. Je vais parler de ce forum, parce que moi, je pense que ce forum est plutôt une manière d'amadouer les guinéens, et une manière, disons, de faire endormir, ou disons, de faire espérer faussement les guinéens, chers compatriotes guinéens. Comme cela a été le cas avec Lansana Conti pendant 23 ans, il y a eu pas mal de forums ainsi, forums politiques, forums économiques, vous comprenez, pour endormir les guinéens, une autre manière de cacher la vraie vérité, la vraie réalité politique désastreuse, chers compatriotes guinéens. Voilà pourquoi j'interviens, pour parler de ce forum, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le titre, c'est bien ça, le forum de l'investissement guinéen, donc qui a eu lieu du 25, de 24 au 26 février dernier, à Conakry, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, c'est un forum organisé par l'Agence de promotion de l'investissement guinéen, sous la tutelle du ministère en charge des investissements et des partenariats publics et privés, avec des partenaires de la Banque africaine de développement et de la société, en fait, internationale, de la société financière internationale. Voilà, chers compatriotes guinéens. L'objectif du forum, vous le savez autant que moi, chers compatriotes guinéens, il est question, parce que la Guinée a beaucoup de projets, vous savez, on en a besoin, la Guinée a beaucoup de projets, mais les projets, il faut aussi des financements, il faut de l'argent, chers compatriotes guinéens. Alors, le but, donc, de ce forum, c'est effectivement essayer de mobiliser des investisseurs pour nous aider à financer nos projets, chers compatriotes guinéens. Parce que la Guinée, si bien que nous exportons plus de 75 millions de tonnes de bauxite par an, ce qui fait beaucoup d'argent, nous générons, la bauxite génère beaucoup d'argent pour la Guinée, mais voilà, malgré tout ça, et bien sûr, au bien que nous ayons tout cela, mais voilà, on a besoin des investisseurs, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était donc le but, disons, l'objectif du forum. Alors, le forum, c'est fini, et ce forum, c'était sous le haut patronage, ne l'oubliez pas, du dictateur sanguinaire, menteur, imposteur guinéen, Alpha Condé. C'était sous son patronage. Très bien. Alors, c'est terminé. Donc, la conclusion, qui s'est-il passé ? Alors, le forum, c'est terminé avec des accords. Mais, si je vais très bien, écoutez très bien. Terminé par des accords conclus. Pas des accords signés, mais des accords conclus. Un forum qui se termine également par des intentions, et non des décisions. Intention de financer des projets, et non la décision de financer des projets, chers compatriotes guinéens. Vous comprenez ? Il y a eu, donc, des accords qui ont été conclus, et non signés. Il y a eu l'intention de, en fait, de financer 51 projets, avec un montant de 221 millions de dollars américains, par des institutions financières. Je dis bien intention, chers compatriotes guinéens. Suivez. Écoutez bien. Faisons la part des choses. Conclure, en fait, des accords conclus, des accords signés, il y a une différence. Des intentions de financer des projets, et des décisions de financer des projets, il y a des différences aussi, chers compatriotes guinéens. Très bien. Très bien. Alors, mon analyse là-dessus, je ne vais pas tarder longtemps sur ce fait que je donne l'essentiel, chers compatriotes guinéens. L'essentiel, c'est-à-dire que, si vous voyez ce projet, la fausseté qui se casse derrière ce projet, un projet pour faire espérer forcément les guinéens, chers compatriotes guinéens. Très bien. Mon analyse là-dessus. Alors, très bien. Alors, on parle des partenariats. On parle du ministère, n'est-ce pas ? Du ministère de l'investissement et des partenaires publics et privés qui a ses partenaires. Ses partenaires, c'est la Banque africaine de développement et la société financière internationale. C'est compatriote guinéens. Ce sont des partenaires. Alors, et la Banque africaine de développement, la société financière internationale, écoutez, la société financière internationale, c'est une filiale de la Banque mondiale. Et la BAD. La BAD, si je me prénomme la BAD, moi, je dirais que la BAD est aussi une filiale de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Parce que si vous prenez la BAD, la Banque africaine de développement, les 20 pays, les plus, les 20 pays qui ont plus de pouvoir de vote, la Guinée ne fait pas partie des 20 pays, qui font, en fait, qui ont plus de pouvoir de vote. Nous avons, en Afrique, je peux citer quelques pays comme le Nigeria, le Maroc, etc. Mais nous avons les États-Unis, nous avons la France, nous avons le Canada, nous avons le Royaume-Uni, n'est-ce pas ? Nous avons l'Italie, disons, les pays occidentaux. Donc, disons que la Banque mondiale, plutôt, la Banque africaine de développement, est une filiale de la Banque mondiale, est une filiale du Fonds monétaire international. C'est le Compteur guinien. Alors, si nous reverrons sur le forum, sur la conclusion du forum, qui s'est terminé, n'est-ce pas ? Alors, on parle des accords conclus et non des accords signés. Mais ça n'étonne pas. Ces accords doivent être conclus, n'est-ce pas ? Et non signés. Et on parle des intentions. Intention de financer 51 projets guinéens avec un montant de 221 milliards de dollars, millions de dollars. Oui, il faut des intentions et non des décisions. Parce que ces partenaires dont parle la Guinée, le ministère en charge de l'investissement et des partenaires publics et privés, ces partenaires-là, c'est-à-dire la Banque africaine de développement et la société financière internationale, c'est qu'ils sont des filiales de la Banque mondiale et du FMI, ne peuvent pas prendre des décisions sans l'accord du FMI et de la Banque mondiale. C'est clair et net. Et c'est pourquoi on parle des accords conclus, on parle des intentions. Parce que ces partenaires ne peuvent pas prendre des décisions sans, en fait, la Banque mondiale et le FMI, qui sont des instruments de Bruxelles et de Washington. C'est clair et net. Sans ces deux capitales-là, écoutez, la Banque africaine de développement ne peut pas prendre des décisions, par exemple, de débloquer l'argent financier des projets guinéens. Jamais. Ni la société financière internationale. Jamais, chers compétents guinéens. Et la Banque mondiale et le FMI, écoutez, c'est Washington et Paris. Ne l'oublions pas. Bruxelles, Washington et Paris. N'est-ce pas ? Et nous savons tous également que, politiquement parlant, Washington et Paris commençaient de capitales, voire la Guinée aujourd'hui. Ces deux capitales seraient-elles prêtes, n'est-ce pas, à débloquer, comme on vient de le dire, dans ce forum, 221 millions de dollars, n'est-ce pas, pour financer des projets guinéens, un pays où le pouvoir est confisqué, un pays où on a un pouvoir, n'est-ce pas, illégitime, un pouvoir qui tue, un pouvoir qui emprisonne les opposants, un pouvoir qui tripartit la Constitution, un pouvoir imposteur, un pouvoir de corruption. Pensez-vous que Paris-Washington, ces deux capitales, pourraient-elles s'engager, chers compétences guinéens, comme nous le fait avancer ce forum de l'investissement guinéens, jamais, chers compétences guinéens. Alors qu'on ne fasse pas espérer forcément les guinéens, cet argent qu'on en parle là, ce n'est pas vrai, la guinéen n'en aura pas, c'est faux. C'est faux, chers compétences guinéens. Vous vous rappelez, cet autre accord qui a été, je disais, conclu avec la Chine, où on parlait de 20 milliards de dollars, n'est-ce pas ? Où se trouve-t-elle cette somme, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? On n'en parle plus. C'était une façon d'endormir les guinéens. Parce qu'il est question de troisième mandat. Alors c'est l'aspect politique, disons, de ce forum, chers compétences guinéens. Ce forum-là, c'est pour cacher la réalité, la vraie réalité politique désastreuse actuellement en Guinée. Tout a été planifié, tout est planifié. Partout où il y a Kasuri, partout où il y a, en fait, tous ces anciens l'écrit d'Ibangoura, écoutez, c'est la même chose. Cela a été le cas avec l'Anse-en-en-Comté pendant 23 ans, c'est la même chose. Quand il est question de faire de tripartuie à la constitutionnelle, quand on finit cela, après avoir tué également, alors on invente des projets. C'est ce qui se passe maintenant. Al-Fakonde a fini de tripartuer la constitutionnelle, il a consacré les citoyens, il a menti, il a volé, il s'est contredit. Écoutez, ils se disent, maintenant, écoutez, on va inventer certaines situations pour déterminer l'intention de la population de la vraie réalité. C'est pourquoi vous avez vu des mesures de déguerpissement avec Al-Fakonde, tout ça, ces mesures politiques, tout ça, c'est une intention tout simplement de nous déterminer de la réalité. Et maintenant, avec ce forum économique, autre intention, autre manière, autre montage, s'il vous plaît, pour déterminer l'attention de la réalité politique désastreuse d'Al-Fakonde. C'est tout, chers compétences guiléens. Voilà, c'est tout, chers compétences guiléens. Je pense que vous m'avez compris, ce forum-là était simplement un montage, un montage, une manière de faire expirer forcément des guiléens, une manière de faire cacher la vraie réalité politique désastreuse de l'Al-Fakonde. Nous ne nous laisserons pas faire, chers compétences guiléens. Nous sommes des opposants, quand je dis opposants, nous avons affaire à un pouvoir confisqué, nous avons affaire à des bandits au pouvoir, à des menteurs, des inhumains, des insensibles au pouvoir, chers compétences guiléens. Nous ne sommes pas, ici, un contre-pouvoir. Non, on parle de contre-pouvoir quand on a un pouvoir légitime en face. Pour le moment, nous ne parlons pas de contre-pouvoir, nous sommes des opposants et nous nous battons contre la dictature, contre les sanguinaires au pouvoir, chers compétences guiléens.